Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, celle sur Artemis et Apollon. Je vous souhaite une bonne vidéo, restez bien jusqu'à la fin pour le point de culture G. Déesse de la chasse et de la nature sauvage, Artemis est la soeur jumelle d'Apollon. Elle était née comme une des amours de Zeus et de Leto. Son occupation favorite était la chasse et c'est pourquoi du matin au soir, elle parcourait les vallons et les forêts sur un char tiré par deux serres. Elle se plaisait à vivre ainsi dans les lieux sauvages à l'écart des villes et des hommes, avec pour seule compagnie des femmes chasseresses qui avaient toutes fait vœu de chasteté. Artemis est donc la déesse grecque de la chasse et chez les romains elle est également appelée Diane. Soeur jumelle d'Apollon, elle est la déesse de la nature sauvage et de la chasse. Homère la décrit comme la dame des fauves ou la souveraine des animaux. Symbole de chasteté, de virginité féminine, Artemis n'est que des aventures désastreuses avec les hommes, par exemple Actéon. On en parlerait dans la vidéo un peu plus tard. Dans la religion grecque, elle personnifie la lune et son conjoint dans le monde des dieux est Andymion et ses enfants sont les célèbres amazones. Elle est aussi la gardienne des sources et des cours d'eau. Ses attributs sont la biche, l'arc, le carquois, les flèches et le croissant de lune. Ses animaux favoris sont l'ours, le cerf, la biche et les chiens. Artemis parcourt le monde en dormant dans les forêts. L'attelage de son char est composé de quatre biches aux sabots d'or. Bêtes sacrées, elles sont autorisées à brouter les trèfles des rats. La distraction de leur maîtresse n'est autre que la chasse. Tuniques courtes, brodequins dorés, arcs d'argent et flèches d'or, elle traque les bêtes sauvages avec ses chiens. Au début de la guerre de Troie, le roi Agamemnon, qui commande l'armée grecque, oublie d'offrir un sacrifice à la déesse. Offensée, Artemis fait lever les vents contraires de la flotte. Elle exige que le roi lui sacrifie sa fille, Iphigénie. Le mythe raconte cependant qu'à la dernière minute, elle remplaça la malheureuse par une biche. Artemis protège en effet les jeunes filles et n'hésite pas à tuer les hommes qui leur font défaut. Dès l'âge de trois ans, Zeus, son père lui offre une suite de soixante jeunes filles et vingt nymphes dont elle fait ses prêtresses. Il n'est guère prudent d'attaquer la belle jeune fille, la belle chasseresse, car elle peut ordonner une mort subite ou répandre les épidémies. Du moindre affront, elle se venge impitoyablement. Un jour, revenant d'une chasse fructueuse, Artemis baignait son corps dans l'eau fatiguée d'une source. Ses compagnes venaient de lui ôter ses armes, ses sandales et sa tunique. Soudain apparaît un chasseur du nom d'Actéon. Il fut aussi stupéfait que la déesse et s'arrêta, subjuguée par le spectacle. Artemis n'avait plus ses armes, elle ne pouvait donc plus réagir. D'un geste rapide, elle voit la sanidité et l'aspergea la tête du chasseur, tout en lui jetant un sort. Aussi, des cornes pointèrent sur le front du malheureux et son corps se recouvrit du pelage d'un cerf. Il voulut crier, mais sa voix n'était déjà plus celle d'un homme. Il s'enfuit. Ses propres chiens s'élancèrent et lui plantèrent l'écrou dans son corps et le dépeçèrent sans le reconnaître. Il était également arrivé qu'Artemis s'imprègne à des femmes comme Iphigénie mais aussi Callisto. Zeus était dépris de la nymphe. Elle vint à elle sous les traits d'Artemis. Callisto ne se méfia pas et se retrouva enceinte. Elle chercha donc à cacher son ventre à sa protectrice qui ne pouvait supporter cette infraction aux règles de la chastauté de la part de ses suivantes. Mais un jour, alors que Callisto se baînait dans la rivière, la déesse la surprit et découvrit la vérité. Zeus, inquiet pour Callisto ainsi que pour l'enfant qu'elle portait, la transforme en ours et la cacha dans les montagnes. Mais durant une chasse, Artemis aperçoit l'ours, lui décoche une flèche et la tue. Hermès recueillit l'enfant de la nymphe, un garçon nommé Arcas. Dieu s'émut par la mort de Callisto, la transformant en constellation, celle de la grande ours. Artemis est associé à la déesse de la magie et de la divination, Ecate, car celle-ci est plus active la nuit que le jour, puisqu'elle est liée à la lune. Le temple d'Artemis à Éphèse est la deuxième merveille du monde. La déesse s'était montrée cruelle car elle n'avait pas supporté l'idée d'être vue nue par un homme. Mais elle avait aussi été une déesse secourable et offrit sa protection en particulier aux femmes enceintes. Dès son plus jeune âge, elle s'était révélée habile dans l'art d'accoucher. A peine sortie du ventre de sa mère, Leto, elle lui était venue en aide pour faire naître son frère jumeau, Apollon. Apprenant que les enfants de la titanide Leto seront plus glorieux que les siens, Hera interdit à toute terre de l'accueillir. Les jumeaux de Leto, Apollon et Artemis, naissent sur une île flottante. Apollon, dans la mythologie grecque, est le dieu de la clarté solaire, de la raison, des arts et plus précisément de la musique et de la poésie. Il est également le dieu de purification et de la guérison, mais il peut aussi aborter la peste avec son arc. Il est le dieu de la lumière, de l'harmonie et de l'oracle. Il a été adoré par les romains sous le nom de Phébus, mais il était toujours et surtout le dieu de la médecine. Il possède une couronne de laurier et une lyre. L'île se fixe miraculeusement au fond de la mer et prend le nom de l'île de Delos. Mais Hera retrouve les malheureux qui doivent fuir. Un jour, où Leto s'apprêtait à baigner ses jumeaux dans un fleuve, des paysans envoyés par Hera tentent de l'en empêcher. Furieuse, la Titanic les transforme en grenouilles. Nourrie de nectar, Apollon devint très vite un très bel adolescent. Son père, Zeus, lui offrit un char athlète par deux signes et une lyre. Apollon s'envole au pays des Hyperboréens, au nord de la Grèce. Il y reste un an. A son retour, il se rend à Delphes. Python, un redoutable serpent, fils de Gaïa, la Terre-Mère, y terrorise les hommes. Apollon pourchasse le monstre jusque dans le temple où Gaïa prédisait son avenir. Il l'abat, prend possession du sanctuaire de Delphes et hérite du don de prophétie. Le destin n'a donc plus de secret pour lui. Il installe dans les lieux une jeune fille, la Pity, qui est assise sur un trépied et sera chargée de révéler à ceux qui le demandent leur destinée. C'est le fameux oracle de Delphes que l'on consultera aussi lors des épidémies pour connaître ce qui a provoqué la colère des dieux. Apollon, c'est le soleil, la lumière, la jeunesse et la beauté. La musique qu'il crède sur sa lyre est envoûtante. Il dirige le cœur des muses et inspire les poètes. De ses amours avec la princesse Lapite, Koronis, il a un fils nommé Asclepius. Apollon possède le charme de l'homme accompli. Pourtant, il n'a pas toujours le succès qu'il escompte. Amoureux de la nymphe Daphné, sûr de la conquérir, il la poursuit joyeusement. Mais la nymphe n'aime guère les hommes et s'enfuit. Plutôt que d'être attrapée, elle supplia son père de l'aider. Péné, le fleuve, entendit l'appel désespéré de sa fille, il donna aussitôt une autre apparence. Au moment où il allait enfin la rattraper, Apollon rencontra le tronc rugueux d'un arbre et se mêla ses boucles brunes aux feuilles sombres d'un laurier. La jeune fille avait perdu à jamais la forme humaine. Alors, le cœur brisé, Apollon jura de chérir éternelement cet arbre. Il se fit une couronne de son feuillage et s'encoiffa ainsi sa chevelure. C'est ainsi que le laurier devint l'emblème d'Apollon. Désormais, avant de rendre leurs prédictions, les prêtresses devront se purifier en mâchant quelques feuilles de cette plante. Apollon est certes séduisant et charmeur, mais les flèches qui jaillissent de son arc d'argent sont terribles. Il peut répandre les épidémies et terrorise ceux qui l'ont mis en colère. On lui attribue toutes les morts subites. Ses victimes ne se comptent plus. Marcias prétend-il créer une musique supérieure à la sienne ? Le dieu musicien fait écorcher son adversaire pour son arrogance. Il n'hésite pas non plus à décimer les guerriers grecs pour soutenir les Troyens pendant la guerre de Troie. Apollon avait donné des pouvoirs à Orphée, un musicien, fils du roi de Thrace, Oagre, et de la muse Calliope. Dieu guerrier, avec son arc et ses flèches, il participe au massacre des enfants de Niobé. Il envoie aux grecs assemblés devant Troie, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Une épidémie de peste et participe à la bataille se sera Apollon métamorphosée sous les traits de Paris qui tua Achille. Les attributs du dieu de la lumière sont la beauté, la harpe, la lumière, la lyre, le laurier et l'art. Bienvenue dans le point de culture G. Alors, le savais-tu ? Écate est la mère de Circé qu'Ulysse a rencontré lors de son voyage vers Ithac et qui transforma l'équipage de celui-ci en animaux dans le récit d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Surtout l'Odyssée. Elle est également la mère de Silla, le monstre marin et compagnon de Caride qu'Ulysse a également rencontré. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est un sujet passionnant et j'espère qu'on arrivera très vite pour qu'on vous raconte pour que je vous fasse la vidéo de l'Iliade et de l'Odyssée. J'espère que vous vous portez bien et à une prochaine fois pour la vidéo sur Athéna et Aphrodite. Abonnez-vous !